Bon, jusque-là c'était fun. Enfin, fun. Mes petites astuces pouvaient aider à peu près toute personne voulant apprendre, et c'est cool. Vous voulez un vrai truc de juriste ? Les codes juridiques ! Ah, les codes ! Tant d'amour et de haine concentrés envers de si petits, jolis ouvrages. Bon, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur les codes juridiques, donc la vidéo va plus faire office de guide de survie pour étudiant en droit. Donc je précise, cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui cherchent une référence juridique vite fait. Non, pour ça il y a les J-France, c'est nickel. Elle est pour ceux étudiants en droit ou praticiens qui vont travailler dessus, avec une certaine répétition, les user jusqu'au bout. Je vous propose trois grandes étapes dans l'utilisation d'un code. 1. Faites connaissance avec votre code. Ça peut paraître bizarre, mais chaque code juridique est une entité particulière. Pour faire connaissance, il faut d'abord avoir quelques notions dans le domaine du droit concerné. Droit civil, droit commercial, droit du travail, par exemple. On ne peut pas découvrir un domaine du droit par son code. Il faut d'abord connaître son objet, sa logique, ses enjeux. Ce n'est vraiment et uniquement après ça que vous pourrez faire connaissance avec votre code. En effet, tous les codes ne sont pas numérotés de la même manière. La première, l'historique, c'est la numérotation linéaire. 1, 2, 3, 4... Il existe encore des codes numérotés comme ceux-là et c'est dommage parce qu'on perd en praticité. Mais bon. Deuxième numérotation issue des nouvelles codifications, c'est la numérotation hiérarchique. Article L111-1 et suivant. Là, c'est bien parce qu'elle nous donne tout plein d'informations très utiles. Tout d'abord, la lettre nous donne la valeur hiérarchique de la norme. Parce qu'un code réunit non seulement des lois, mais aussi tout plein de normes à caractère réglementaire. Il se divise généralement en deux grandes parties, voire trois quand il est costaud. L pour la partie législative, les lois. R pour la partie réglementaire et éventuellement A pour les arrêtés ministériels. Donc, si on vous sort un article R283-6 que vous ne connaissez pas, il faut d'abord aller regarder le L283-2 pour voir de quoi il est l'application. Le mieux, c'est quand même de regarder tout le chapitre. En parlant de chapitres, justement, les chiffres à gauche du trait d'union représentent le plan du code. Livre, titre, puis chapitre lorsqu'il y a trois chiffres, on rajoute des parties lorsqu'il y en a quatre. La référence de l'article elle-même est une référence aidant la navigation. C'est pas fantastique, ça ? Mais on y reviendra plus tard. Enfin, à droite du trait d'union, c'est la numérotation de l'article qui est linéaire par chapitre, elle. Donc, si à gauche du trait d'union, c'est toujours trois ou quatre chiffres, à droite, c'est nos limites. Pour les codes papiers, il faut aussi faire connaissance d'une autre manière. Les éditeurs y mettent plein de choses pour vous, en fait. Donc, prenez le temps de regarder, ça vaut le coup. Par exemple, il y a très souvent des indicateurs de plan sur la tranche. Livre premier, droit des personnes et de la famille. Livre deuxième, droit des biens et de la publicité foncière. Livre troisième, droit des successions, droit des contrats, responsabilité civile, régime des obligations et contrats spéciaux. Livre quatrième, droit des sûretés. Ah mais, c'est pas tout le programme de la licence, ça, en fait ? Ça peut aussi aider à différencier la partie législative de la partie réglementaire. Très, très pratique, ça. On trouve ça aussi sur les codes l'ITEC, évidemment. Par contre, les codes la mine... Et il y a plus encore. Des codes dans le code, par exemple. Dans le code de procédure civile, on trouve non seulement, ben, le code de procédure civile, mais aussi le code des procédures civiles d'exécution, le code de l'organisation judiciaire, un appendice avec plein de textes non codifiés ou éparpillés dans d'autres codes, classés par thèmes. 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 Bon, ça va, je vais pas tous les faire, non plus. Dans le code de commerce, c'est pareil. Il y a la partie législative, réglementaire et arrêtée. Ainsi qu'un petit appendice très riche en thèmes et détails. Bah, qu'est-ce que c'est ça ? Le régime juridique des contrats d'affaires ? Mais pour ceux qui font du droit commercial, c'est du pain béni, ça. Prenez le temps de prendre connaissance du contenu de vos codes. Ils sont très souvent riches en renseignements et outils qui vous aideront tant dans l'apprentissage que l'exercice du droit. Commentaires, dissertations, cas pratiques, toutes ces choses-là, quoi. 2. Comment apprendre son code ? Bon, on ne peut pas apprendre tout le code par cœur, hein. De toute façon, ça sert à rien, ça change tout le temps. Il y a quand même des indispensables. Tout d'abord, la table des matières. Le plan du code, il faut vraiment l'apprendre. Bon, pas forcément toutes les subdivisions, mais au minimum, les 3 premiers degrés de plan. C'est très important pour comprendre la logique du législateur. Comment les textes s'articulent entre eux ? Pourquoi ils sont là ? Comment ils s'appliquent ? D'ailleurs, dans les codes papiers, vous trouverez une table des matières qui reprend les premiers degrés de plan. Il n'y a pas quoi qu'il dit. Mais tu ne sers à rien, toi ! Pour ça, le mieux, ça reste quand même légifrance sur Internet qui affiche le plan complet avec une marge pour chaque degré de plan. C'est visuel, ergonomique. Vous pouvez autant avoir une vue d'ensemble que de détails. Bref, c'est tip-top. En plus, vous pouvez très facilement naviguer bloc par bloc vous permettant d'afficher tous les articles relatifs à une subdivision. C'est très pratique. Autre astuce, mais qui vaut vraiment le coup, qualifier les articles. Ça prend beaucoup de temps, alors faites-le au minimum pour les articles directement concernés par le cours, mais c'est vraiment un outil très puissant. Il s'agit de résumer le contenu et l'esprit d'un article en deux ou trois mots seulement. Par exemple, quand je dis article 1134 du code civil. Euh, 1103, 1103. Quand je dis article 1103 du code civil, tout le monde me répond, force obligatoire du contrat. Ben voilà. L'exercice peut être un petit peu difficile au début, mais ça va vraiment vous aider, voire même vous forcer à comprendre ce que dit la loi. Et une fois que c'est compris, ça se retient beaucoup plus facilement quand même. Trois, les petits bonus. Et oui, qui dit science de praticien, dit plein d'outils pratiques. Dans les codes papiers, on trouve tout d'abord la liste des textes complémentaires. Ce sont des textes ne figurant pas dans les codes d'un point de vue normatif, mais ayant été ajoutés par l'éditeur à la suite des articles concernés, car les complétants. Vous avez donc la liste des textes concernés et où les trouver dans le code. Ça marche aussi pour les rouges, bien qu'un peu moins complets, cependant. Et lui, euh, non, toujours pas. Si vous voyez une loi inconnue ou la référence à un autre code à l'examen, vous en aurez très probablement la référence ici. Bon, sur Internet, ça n'y est pas, mais c'est pas grave, puisque vous pouvez avoir accès très facilement à la norme en question. Vous avez également l'historique des modifications. Quand on voit que le code civil a été modifié plus de 600 fois en 200 ans, avoir un petit récap, c'est pas mal quand même. Et c'est très pratique pour les commentaires, en plus. Cette table, tous les codes longs, elle vous indique quelles normes à modifier et ce qu'elle a modifié. C'est assez cool. Sur Internet, par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour avoir accès à une telle liste fiable, gratuitement. Vous pouvez les avoir sur les sites Internet des éditeurs, mais pour ça, il faut avoir acheté le code. Il y a encore les tables de concordance. Parce qu'au bout d'un moment, chaque code voit la numérotation de beaucoup, voire même tous ses articles, complètement chamboulés. Les éditeurs sont sympas, ils font un tableau de correspondance entre les anciens et les nouveaux articles, le temps que vous réappreniez les références. Et pour la récente réforme du droit des contrats, ils ont même fait une application pour ça. Enfin, le bon vieux index alphabétique. Combien êtes-vous à y chercher désespérément l'inspiration pendant les examens ? Et il n'y a pas de secret, pour bien s'en servir, il faut maîtriser les mots-clés du cours. Ah mais j'en parle pas dans la première astuce de cours de ça ? Sur Internet, c'est encore plus facile puisqu'il y a des moteurs de recherche élaborés qui vont vous permettre une recherche très efficace. Limite, je devrais faire une vidéo sur comment utiliser les moteurs de recherche, quoi. Voilà, la vidéo est terminée. Alors, vous allez me dire qu'il manque certaines choses. Par exemple, comment utiliser la jurisprudence dans le code ? Ça, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. J'en parlerai la semaine prochaine. Allez, bisous.